Mon travail combine deux approches différentes, la première plutôt scientifique, la deuxième plutôt intuitive. La première s'articule autour de la notion de cinétique sonore et puise dans la psycho-acoustique. Je m'intéresse beaucoup aux mécanismes à travers lesquels le cerveau humain interprète les sons et les traduit en informations cinétiques. Et à partir de là, je développe une écriture musicale qui me permet ou en tout cas qui a vocation à susciter chez l'auditeur la perception de mouvement, la perception d'espace physique. Je contrebalance cette démarche de planification avec une attitude beaucoup plus intuitive, basée sur un rapport plus sensible aux matériaux. Mon travail à la Casa de Velázquez puise dans les arts plastiques et dans les arts picturaux, se concentre en particulier sur les techniques de transformation systématique. On en trouve chez Vassarelli, on en trouve chez MC Escher et bien d'autres artistes. C'est ce qui leur permet de créer ces impressions de volume, ces effets de profondeur et c'est justement ce que j'essaye de transposer dans la sphère du sonore. Je vous présente dans la scénale, on s'en prie à la base de l'aise, Parallèlement, je m'intéresse aussi aux motifs géométriques imbriqués qui régissent l'art islamique, dont Escher s'est beaucoup inspiré. Cette année, j'ai pu collaborer avec d'autres artistes de la Casa de Velázquez, notamment sur des projets audiovisuels, et j'ai pu mettre à profit tout ce travail dans la composition de deux pièces électro-acoustiques et une pièce instrumentale pour l'ensemble Télémac. Merci d'avoir regardé cette vidéo !